On nous a appris les noms de Newton, Darwin, Einstein, mais il y a un nom que presque personne ne connaît, celui de Cecilia Payne. On sait que Newton a découvert la gravité, que Darwin a expliqué l'évolution et qu'Einstein a révélé la relativité. Mais quand on lit dans un livre que l'univers est principalement composé d'hydrogène, qui se demande qui a fait cette découverte? Un indice. Ce n'était pas un homme. C'était elle, Cecilia Payne. Née en 1900, Cecilia a dû se battre dès le début de sa vie pour sa passion. Imaginez, sa propre mère a refusé de payer ses études universitaires. Mais Cecilia ne s'est pas découragée. Elle a travaillé d'arrache-pied et a obtenu une bourse pour étudier à la prestigieuse université de Cambridge. Elle a brillamment terminé ses études. Mais à cette époque, Cambridge ne jugeait pas bon de décerner des diplômes aux femmes. C'est absurde, n'est-ce pas? Face à cette injustice, Cecilia n'a pas baissé les bras. Elle a traversé l'Atlantique pour tenter sa chance aux États-Unis, à Harvard. Et là-bas, son talent a enfin été reconnu. Elle est devenue la toute première personne, homme ou femme, à obtenir un doctorat en astronomie de l'université. Sa thèse était tellement révolutionnaire qu'un célèbre astronome de l'époque, Otto Struve, l'a qualifié de « thèse de doctorat la plus brillante jamais écrite en astronomie ». Rien que ça. Et quelle était sa découverte? Rien de moins que la recette de l'univers. Cécilia a été la première à prouver que le Soleil, et par extension la plupart des étoiles, sont composées quasi entièrement d'hydrogène et d'hélium. Une idée radicale pour l'époque. Tellement radicale qu'un de ses éminents confrères, Henry Norris Russell, l'a convaincu de ne pas publier ses conclusions, pensant qu'elle se trompait. Mais le plus incroyable, c'est que, quatre ans plus tard, ce même homme a publié une étude arrivant aux mêmes conclusions, et c'est lui qui en a récolté toute la gloire. L'histoire s'est souvenue de lui, et a oublié Cécilia. Même à sa mort, les hommages ont à peine mentionné sa plus grande contribution scientifique. Pourtant, Cécilia Payne a brisé toutes les barrières. Elle est devenue la première femme à être promue professeure titulaire à Harvard, ouvrant la voie à des générations de scientifiques. Elle a persévéré dans un monde qui, au départ, ne voulait pas d'elle. Cécilia Payne nous a révélé de quoi l'univers est fait, et son nom reste méconnu du grand public. Il est grand temps que cela change. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de Cécilia Payne vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt.